Bonjour Jean-Victor, on parle aujourd'hui de votre coup de coeur dans cette chronique et on parle de l'ifu sous la pluie recueil de nouvelles si nouvelles et donc pourquoi l'ifu sous la pluie d'abord à mon avis le terme sous la pluie évoque le parcours mouvementé des différents personnages qui sont présents dans ce recueil de nouvelles d'ailleurs je pense que enfin je trouve que la couverture l'exprime très bien en effet la pluie est présente mais également l'éclaircie derrière le rocher pardon et la pirogue donc le navire de la vie et justement cette éclaircie derrière ce rocher derrière ce qu'on pourrait appeler un détour je me demande parfois ça voudrait pas dire que pour embellir sa vie il suffit simplement de faire le détour donc à mon avis ce livre est plein de messages d'espoir mais son côté philosophique m'a incité à la réflexion donc réflexion sur soi réflexion sur son passé également à mon avis réflexion sur la vie en général et la première de ces nouvelles s'intitule poli mitar c'est un titre qui a son sens quand on lit la nouvelle mais qui est assez mystérieux quand même alors en effet cette première nouvelle évoque le parcours d'un squatteur dont le père a été expulsé de l'ifu à cause de disputes territoriales et qui en fait va se forger une idéologie qui le conduira à effectuer un tournant dans sa vie donc ce squatteur originaire bah voilà de l'ifu du squat de la pierre rouge en fait va réussir à faire entendre sa voix à un nombre conséquent de personnes concernant la politique et il dénonce la manière dont certains politiciens sont des enfants joueurs et des marchands de sable là je reprends le roman mais également le fait en fait qu'il exprime avec de la musique son message et son art rend son message plus agréable et on se souvient également mieux d'une musique je pense qu'on a souvent expérimenté donc à mon avis cette nouvelle peut également symboliser la place de l'art engagé dans notre société est ce que le thème de la politique au sens large du terme est très présent dans le dans les nouvelles qui s'enchaînent alors c'est c'est un des fils rouges en fait du roman c'est à dire que plusieurs personnages se construisent autour mais également le récit évoque la manière dont certains des personnages entendent ou critiquent la politique exemple polymitar mais en fait c'est pas un livre engagé c'est plutôt un livre qui retrace la vie politique d'une époque le quotidien politique des calédoniens à une époque c'est en ça que je peux le rapporter au livre pilou pilou la ville aux mille collines qui retrace également la vie politique calédonienne à l'époque des événements alors est ce que dans cet ouvrage la place du monde tribal est important alors c'est vrai que dans deux chroniques sont présents le thème de l'expulsion de son île mais en fait on remarque également très rapidement que les deux personnages le ressentent très différemment c'est à dire que dans un cas il y a une volonté de retour sur sa terre natale sur son île natale donc une sorte de retour racine pour connaître ses ancêtres etc et dans l'autre plutôt un sentiment d'injustice et d'avoir quitté un paradis mais en fait dans les deux cas c'est cette expulsion qui va mener à leur virage alors alors virage dans leur vie alors changement de vie c'est leur arrivée sur la grande terre qui leur a permis de changer leur vie en peut-être meilleur vous avez eu le coup de coeur non pour cet ouvrage ou pas ouais en effet j'ai vraiment aimé cet ouvrage tout d'abord parce qu'en fait qu'il a vraiment de deux manières de lire c'est à dire qu'il y à la manière philosophique mais également la manière légère donc comme je l'ai dit au départ ce livre incite à la réflexion donc il convient parfaitement aux personnes souhaitant simplement s'interroger sur leur vie au travers d'autres parcours de vie mais également il reste léger malgré ce fonds philosophique donc il convient très bien aux amateurs de nouvelles merci jean victor vous préparez quelle autre chronique prochainement alors je compte présenter le monde d'under pardon de kevin gallo dans la prochaine chronique merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous